Salut à tous, c'est une vidéo tutoriel qui m'a été demandé par une personne qui est abonné à ma chaîne et qui m'a dit est-ce que tu pourrais nous expliquer comment installer VirtualBox sur une Manjaro Twixenvap Comment Manjaro Twixenvap est une Manjaro ? Ce que je vais vous présenter fonctionnera aussi bien pour une Manjaro classique qu'une Manjaro Twixenvap Il y aura une petite toute minuscule partie en vidéo commande pour des raisons pratiques mais sinon tout le reste du temps vous serez en graphique Voilà, donc j'ai installé le Manjaro Linux Twixenvap maté parce qu'elle est dans la moyenne et là je vous montre comment faire, c'est très compliqué, vous allez voir Donc pendant que ça démarre, il faudra juste que vous ayez AUR activé C'est indispensable pour pouvoir rajouter un paquet qui est bien pratique pour la gestion d'ensemble et je vous montrerai que l'ensemble fonctionne, même si ça va être au ralenti parce qu'une virtualisation dans une virtualisation, c'est pas la joie Côté vitesse ou du moins Donc là, nous avons une Manjaro Maté Twixenvap et comme une Manjaro classique, vous pouvez récupérer une image ISO mais si vous la mettez à jour, pas la peine de télécharger l'image ISO du mois suivant Sauf si vous avez en part sécurité, vous dites bon, je peux fortement récupérer au cas où il vaut en merde mais sinon, vous n'avez pas besoin Donc, la première chose c'est qu'on va vérifier le noyau que l'on utilise parce que vous savez, Manjaro est multi-noyau Le 419, au moment où j'enregistre la vidéo, est tout fraîchement sorti et c'est le dernier LTS qui sortira enfin, c'est le deuxième LTS de l'année 2018 Là, nous avons bien sûr une Manjaro 18.0 Hilaria donc ça, je n'en veux plus Et là, c'est un noyau 414 Pour le savoir, c'est très simple on va dans le gestionnaire de paramètres Manjaro et on va sur la section noyau parce que vous avez un noyau dit LTS C'est donc la charge, bien sûr Donc, là, c'est le 414 qui est utilisé Voilà, c'est le 414.78 Donc, il faut noter qu'on a le 414 qui est utilisé et vous remarquerez d'ailleurs que le 419 vient juste de sortir il sera bientôt étiqueté LTS Notons bien, pour mémoire, quel noyau on utilise parce que ça va être utile pour la suite On ferme ça et on va passer par PAMAC ou ce préféré, ajoute ce présent programme Voilà Et on va lui dire D'abord, on va vérifier qu'on a accès à UR parce qu'on en aura besoin Donc, si vous avez une Tucson VAP AUR est préactivé sinon vous allez dans préférence AUR, vous activez et je vous conseille de mettre dans votre répertoire personnel Par défaut, c'est un endroit normal qu'il y ait le plus de place Voilà Ça, il faut que ce soit activé Et maintenant, on cherche VirtualBox Donc, il faut essayer VirtualBox mais il va nous demander aussi les modules du noyau qui sont nécessaires parce que VirtualBox travaille avec le noyau de la machine réelle pour pouvoir fonctionner Donc, on va juste dire on va appliquer et il va nous dire choisissez pour VirtualBox host module et en fonction du noyau on prend le paquet qui va bien Compagnon noyau 4, 14 on prend Linux 414 VirtualBox host module Vous aurez un noyau 419 vous prendrez Linux 419 et ainsi de suite Valider Donc là, c'est la partie la plus facile Il faut juste faire gaffe au mot du noyau qu'on utilise D'ailleurs si vous avez envie après dans la machine virtuelle d'avoir les additions invitées ce qu'on appelle les guest tools il suffit d'installer le paquet VirtualBox guest ISO Mais là on va rajouter un truc qui permet d'avoir accès de compléter les possibilités Donc, on va installer les extensions d'oracle Deux possibilités Soit vous passez par des points marques et vous avez un paquet spécifique qui s'appelle VirtualBox Ext Extensions MGR de mémoire Soit vous passez par le dépôt AER Moi, je vais passer par le dépôt AER pour rester neutre Et donc là je recherche sur AER les Ext Oracle et je les installe C'est très long Je vais vous montrer que c'est très long C'est juste la récupération du paquet et l'impactage Il n'y a aucune compilation Le paquet c'est installé La seule étape qu'on va faire en ligne de commande c'est qu'il faut rajouter à notre compte utilisateur le groupe Vbox Users Ce n'est malheureusement pas automatisé C'est la seule étape que vous aurez besoin de faire en ligne de commande Donc je vois un terminal Et là il faut savoir qu'on a un utilisateur Donc je tape Google My Mon utilisateur c'est Fred Donc maintenant je tape sudo gpassword espace wd moins a Fred et c'est le groupe Vbox Users Le mot de passe Vbox Users Voilà J'ai pu citer User ou Users Voilà Vous faites ça et maintenant vous redémarrez par sécurité parce qu'il faut que le mot du noyau soit chargé Et tout ça pris en compte Donc on éteint et on redémarre Et je vais vous montrer si ça fonctionne Enfin que ça fonctionne vraiment J'ai récupéré avant la vidéo une image de test pour justement gagner un peu de temps dans l'enregistrement J'ai pris l'image d'installation en 32 bits de la Debian 9 Pourquoi du 32 ? Parce que je vais lancer un VirtualBox dans un VirtualBox donc automatiquement les capacités de virtualisation du VirtualBox dans VirtualBox vont être restreintes Et je vais aussi vous montrer comment contourner un bug qui date de VirtualBox 5 de 14 de mémoire Donc là on se connecte Parce qu'il y a un problème au niveau graphique Si on ferme à l'arrache VirtualBox on perd la barre supérieure C'est un peu chiant Je vais vous montrer ça Là On attend que ça finisse de démarrer Mais ça ça va pas de foutre de guerre non plus la virtualisation dans la virtualisation ça va pas être foutre de guerre Donc là je lance VirtualBox et là il va se lancer tranquillement Voilà Si on ferme comme ça Vous voyez vous avez la barre d'outils nouvelles configuration tout le bazar On ferme comme ça comme on pourrait faire pour n'importe quel logiciel Faut pas parce qu'il y a un bug Vous n'avez plus rien Donc pour l'activer vous avez ici Clac Clac Et pour que l'ensemble soit bien sauvegardé il faut aller dans fichier Quitter Je vous prouve que ce bug est contourné C'est un bug qui est un peu chiant J'espère que dans la version 6 il va être enfin corrigé parce qu'il est cas ce bonbon Voilà Et donc là on va juste utiliser une machine virtuelle de test pour vérifier que tout passe bien Donc nouvelle machine On va prendre un linux Debian 32 Parce que c'est un virtual box Dans un virtual box automatiquement le 64 bits On ne peut pas y accéder Donc on va mettre Debian Je vous conseille de ne jamais dépasser la moitié de la mémoire de réelle de votre machine Et idem pour le nombre de processeurs C'est juste pour créer ensemble Et là on a tous les détails Donc lecteur optique Je vais choisir l'image ISO que j'ai téléchargé Et normalement ça doit démarrer C'est beau l'informatique quand ça fonctionne Je vais juste aller Pour les premières étapes je n'irai pas plus loin mais c'est juste pour vous montrer que ça fonctionne vraiment Bien sûr ça va être lent Mais ça fonctionnera Et vous aurez accès à tout ce qui est port USB et compagnie Voilà Bon Je n'irai pas plus loin pour des raisons pratiques Mais c'était pour vous montrer que le virtual box installé dans la machine virtuelle Virtual box démarre bien Même si mes trois ports a démarré Voilà Bon Je ne vais pas aller plus loin mais c'était juste pour vous montrer Donc on fait fichier quitter Voilà Et on refait fichier quitter pour éviter le bug graphique Et là j'éteins pour de bon la machine virtuelle Voilà Vous avez vu ce n'est vraiment pas sorcier de mettre un virtual box sur une machine virtuelle enfin sur une machine manjaro Le seul point chiant c'est de devoir rajouter à son compte utilisateur le groupe Vbox Users C'est le seul point chiant qui aurait pu être automatisé mine l'est pas C'est très compliqué comme vous avez dû constater J'espère que cette vidéo vous sera utile Sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine Ciao Ciao